... Aucune artère du district d'Abidjan ne leur échappe. Les vendeurs ambulants de sachets d'eau pullulent la capitale économique. L'un d'eux y ajoute une petite touche particulière pour attirer la clientèle. Nous rencontrerons Michael. Des professionnels des médias formés aux notions de droit pour une meilleure diffusion des règles juridiques. Une initiative de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Enfin, en Centrafrique, la nouvelle présidente fait des pieds et des mains pour obtenir des soutiens internationaux. Pour sa première visite à l'étranger, Catherine Samba-Panza est au Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. La production d'eau en sachets en Côte d'Ivoire est devenue une importante source d'autonomisation financière pour certains jeunes. Dès le lever du soleil, ils sont nombreux à prendre d'assaut les différentes artères du district d'Abidjan. Michael, lui, se démarque de ses collègues par ses tenues vestimentaires pour attirer la clientèle, dit-il. Notre équipe de reportage l'a rencontrée dans la commune d'Abobo. Dans quelques mois, la mesure interdisant les sachets d'eau rentrera dans sa phase d'exécution. En attendant, les populations, elles, continuent de consommer l'eau dans les sachets. Je continue de boire de l'eau dans les sachets, puisque c'est ça qui est à l'autre portée. Donc, on est obligé de boire. Et tant que les sachets d'eau sont utilisés par les usagers, Michael, lui, décide d'étancher la soif des automobilistes en leur vendant de l'eau en sachet. Je veux dire à cette génération que son esprit soit ouvert, afin de faire quelque chose. Tiré à quatre épingles, ce jeune de 29 ans, passionné par le commerce, passe la journée à circuler entre les véhicules. Un risque qu'il dit confié à Dieu. En toute chose, il y a risque. Même en mangeant de la nourriture, ça peut tuer. Je suis enseignant Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en lui. Si je meurs ici, je suis de repos, parce qu'en Jésus, on ne meurt pas. Descolarisé, il invite les jeunes à prendre au sérieux leur travail. Ma génération aujourd'hui ne veut rien faire. Dieu vraiment dit, c'est à la sueur de notre front que nous allons manger. Il dit que celui qui veut manger, qui travaille. Donc, je veux leur dire de faire quelque chose, de se battre, de chercher. Mais que tout ce que tu fais, tu prends ça au sérieux. Parce qu'il n'y a pas de son métier. Un commerce apprécié par les usagers qui l'encouragent. Nous, au volant, d'aller descendre, payer l'eau. Il est là avec nous. On prend l'eau rapidement. Et puis bon, le travail commence. Il est vraiment courageux. On n'a pas l'habitude de le voir. Il fait ça avec beaucoup de passion, amour. En plus de la vente d'eau, Michael est aussi apprenti et chauffeur de Gwaka. Des métiers qu'il trouve nobles et qui, selon lui, procurent du bonheur à celui qui s'y intéresse sérieusement. Un reportage de Patricia Oumou-Etia. En image, maintenant, la campagne de remise de sacs aux producteurs d'Anacardes de Côte d'Ivoire. Les sacs distribués vont leur permettre d'améliorer la qualité des produits exportés. La cérémonie s'est déroulée le 5 février dernier à Beaunois. C'est dans le département de Grand Bassam. Elle annonce ainsi le lancement de la campagne agricole 2014. L'insertion socio-professionnelle des jeunes est une urgence pour le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Le RAPROGECI a animé une table ronde à la salle de conférence du Bureau international du travail. Au menu, des réflexions sur l'insertion des jeunes déscolarisés et non-scolarisés dans le tissu économique. Le chômage est l'une des inquiétudes majeures de la jeunesse, surtout les jeunes déscolarisés et non-scolarisés. Aujourd'hui, selon une étude de certaines organisations du milieu de l'éducation nationale, le taux d'échec scolaire en fin de cursus primaire est de 80 % et seulement 1,7 % arrivent à atteindre le niveau du baccalauréat. Ces jeunes déscolarisés et non-scolarisés se trouvent confrontés à un marché de l'emploi saturé. Ils n'ont pas de compétences nécessaires pour accéder aux emplois disponibles. Une situation qui préoccupe le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, RAPROGECI. Nous travaillons tous pour que les jeunes puissent s'autonomiser comme nous le voulons et que le gouvernement, les ONG et les acteurs internationaux qui viennent à notre aide, nous devons pouvoir ensemble serrer les coudes, mais pouvoir donner une bonne coordination à nos actions pour qu'on puisse vraiment mesurer l'impact de tout ce qui se fait sur le terrain. Trois jours de réflexion donc pour se pencher sur la question de l'emploi. Nous attendons vraiment un grand effort du gouvernement pour un vaste plan contre l'analphabétisme. Parce qu'un jeune qui n'est pas alphabétisé, il peut plus difficilement apprendre les bases d'un métier, surtout les métiers porteurs qui demandent en général plus de connaissances. Le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire entend ainsi créer une synergie des organisations non gouvernementales pour soutenir la jeunesse. À l'issue de ces trois jours de travail, les organisations décident d'agir ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes discolarisés et non scolarisés. Nous retrouvions Patricia Oumou-Etia. 30 professionnels des médias formés aux notions de droit, des textes de loi et autres procédures judiciaires. C'est l'objectif du séminaire de formation sur le droit qui s'est ouvert le 6 février dernier dans la commune du Plateau. Trois jours de travaux organisés par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire en partenariat avec la coopération allemande GIZ. Les notions de droit sont en général méconnues des populations. Les médias support d'information n'échappent pas à cette méconnaissance. Consciente donc de ce fait, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire décide de former les professionnels des médias. Nous avons estimé que pour qu'ils puissent collecter les informations, trier les informations, sensibiliser et réveiller la conscience des gens, il fallait donc qu'ils soient formés sur un certain nombre de points et notamment en matière de droit. La procédure pénale, la procédure civile, la responsabilité pénale, la responsabilité civile sur le mariage et également les violences basées sur le genre. Et toutes ces notions-là ont été dispensées aux journalistes afin de leur permettre de parler avec nous le même langage juridique. Une formation qui permettra à ces hommes des médias de fournir des informations, des qualités sur le droit aux populations. On a appris des choses qu'on ne savait pas et qu'aujourd'hui, grâce aux femmes juristes, on a pu avoir une notion. Nous nous sommes familiarisés véritablement avec les concepts clés du droit en vue, n'est-ce pas, d'en faire une meilleure vulgarisation, une meilleure promotion dans les différentes couches sociales de notre pays. Nous avons l'habitude d'écrire prévenus, détenus, condamnés, sans réellement savoir ce que cela veut dire. Mais avec cette formation aujourd'hui, on sait à quel moment parler de détenus, à quel moment parler de prévenus. Cet atelier de formation a duré trois jours et a vu la participation d'une vingtaine d'hommes de médias venus de toutes les régions, notamment de Mans, Boaké et Divo. Un reportage de Grasse Kando. Son nom vous dit forcément quelque chose. Trabi Yasmina Aminata a été élue hier Miss District International 2014. Elle est étudiante en première année de Ressources humaines et communication. Tout de suite, les temps forts de ce concours avec Franck Wadiou. Le numéro 5 ! Un visage angélique malgré l'émotion et désormais un nom. Trabi Yasmina Aminata est désormais la Miss District 2013. Elle succède à Akaren Victoire, doublement sacrée Miss District et Miss Intégration en 2012. La tournée de Miss District 2014. Mademoiselle Trabi Yasmina Aminata a été élue Miss Intégration. D'un 6 au départ, 13 après la première manche et 3 sur le podium et même 4. Kwaolinda Christiane, candidate à numéro 19, a été élue Miss Intégration. Mais ce ne fut pas facile pour le Kwa Tior. Il a fallu passer par la très attendue phase des présentations individuelles. De nature, je suis une personne calme, respectueuse, vertueuse. Cependant, mon plus grand défaut est d'être en cunière. J'espère que... Couronnée Miss District International 2013, la candidate numéro 16, Trabi Yasmina Aminata, est l'heureuse bénéficiaire de 3 millions de francs CFA offerts par le district d'Abidjan. Une belle fête qui s'achève, mais une nouvelle aventure pleine de promesses qui commence pour Miss Trabi Yasmina Aminata. Voilà Miss District International 2014 qui sera justement notre invitée demain, dimanche 9 février à 19h30. Le procès du génocide rwandais de 1994, l'ancien capitaine rwandais Pascal Sembi Kangua, jugé à Paris pour complicité de génocide, a reconnu hier pour la première fois à l'audience le génocide des Tutsis, tout en défendant la thèse d'un double génocide. Catherine Samba-Panza, à la recherche de soutiens internationaux, la présidente de transition de la Centrafrique, est à Brazzaville, au Congo, pour sa première visite à l'étranger depuis son élection. Au programme, des entretiens avec son homologue congolais et médiateur de la crise centrafricaine, Denis Sasungueso. C'est sa première visite à l'étranger depuis son élection à la tête de la République centrafricaine. Catherine Samba-Panza est arrivée ce samedi à Brazzaville, au Congo. C'est le président Denis Sasungueso, le médiateur dans la crise centrafricaine, qui est venu l'accueillir à l'aéroport. Pour la présidente de transition centrafricaine, la situation demeure extrêmement difficile dans son pays. Je me suis arrivée il y a 15 jours. Au cours de 15 jours, on ne peut pas faire de miracle. Même si on a la volonté d'éterminer d'y arriver. C'est pour ça que je compte énormément sur mes aînés de la sous-région. Le Congo a perdu plusieurs soldats en Centrafrique depuis le déclenchement de la crise. Son président Denis Sasungueso fait partie des aînés de l'Afrique centrale, sur qui Catherine Samba-Panza compte. C'est aussi le cas du Tchadien Idriss Déby-Ikno, dont le pays vient d'accueillir 205 ex-rebelles Séléka. Ses ex-combattants sont actuellement cantonnés à Doba, dans le sud du Tchad. Ils sont arrivés avec 300 armes de gros calibre, des milliers de munitions et 23 véhicules pick-up. Un impressionnant arsenal de guerre qu'ils ont remis aux autorités tchadiennes. On est des frères avec les tchadiens. On ne peut pas laisser nos armes ravies par les français. Et nous ne voulons pas que la France se mène dans notre problème. Pour aider la présidente de transition centrafricaine dans sa mission, le gouvernement tchadien devra donc commencer par renforcer le dispositif de surveillance autour de ces 205 ex-rebelles qui se sont mis au vert à Doba. Cela est d'autant plus important que ces ex-séléka constituent toujours une vraie menace pour la stabilité de la République centrafricaine. Ils appellent leurs frères d'âme restent au pays à poursuivre les combats. L'île de Madagascar a commémoré hier la tuerie du 7 février 2009. Les cérémonies se sont tenues en présence de l'ancien président de la transition Andri Rajoel. Absence également très remarquée du nouveau président Erri Rajonari Mampia qui s'est fait représenter. Cette année, c'est dans un stade que se déroule la commémoration. Et non à côté du lieu où s'est produite la fusillade du 7 février 2009. Madagascar est en pleine mutation politique, alors le décorum est important. Une surprise toutefois, l'absence du nouveau président malgache. Son prédécesseur, Andri Rajoel, est en revanche bien présent. Ici, personne ne peut oublier ce jour, il y a 5 ans, où la garde présidentielle de Mark Ravalomanan a tiré sur des manifestants désarmés. Quand j'étais devant le palais présidentiel, j'ai entendu des coups de feu. J'ai été touché près de l'hôtel du Louvre. L'éclat d'une balle a atteint mes yeux et mon pied a également été touché. Ce 7 février 2009, 48 personnes au moins sont mortes. 200 ont été blessées, 30 restent portées disparues. Ce qu'on a appelé la révolution orange a basculé ce jour-là. Un mois et demi après, Andri Rajoel deviendra le président de la haute autorité de la transition. Nous avons perdu dans notre famille 3 personnes. Mon fils, ma belle-sœur et mon petit frère. C'est pour ça que nous sommes tristes. Ravalomanan est malgache, mais il nous a accueillis avec des armes à feu. Nous sommes allés à la manifestation avec notre Bible, sans armes à feu. Ravalomanan se croit malgache alors qu'il n'est qu'un assassin. Le 7 février 2009 pèsera encore longtemps sur la politique malgache. Les victimes de cette répression ne sont pas prêtes à voir revenir Marc Ravalomanan. Un retour d'exil pourtant évoqué dans le cadre de l'accord politique de sortie de crise signé en 2011. Le dossier sera bientôt sur la table du nouveau Premier ministre dont on attend la nomination. Ce pourrait bien être Andra Zohel. Le calme semble revenu aujourd'hui en Bosnie où seuls de petits rassemblements ont eu lieu après trois jours de violentes manifestations contre la pauvreté et la mauvaise gestion politique qui ont fait plus de 250 blessés. Voilà, on se quitte sur cette actualité. Très bonne suite des programmes sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada ...